Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. On a entendu souvent des gens dire « je vais faire doux biceps aujourd'hui » ou « peck épaules ». Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard et on va en parler. Pour moi, le but de cette vidéo est simple et de savoir quels muscles travailler ensemble. Je vais vulgariser, d'accord ? Je ne vais pas sortir d'études scientifiques, pas d'analyse, pas de diagramme. Je ne vais pas sortir un tableau et dessiner et dire « voilà les fibres ». Non, je ne vais pas faire ça. Pour commencer, on va aborder la notion de gros muscles et petits muscles. Parce que oui, en musculation, il est préférable de travailler un gros muscle en premier et un petit muscle juste après. Tu vois ? Je vais donner un exemple. Par exemple, les pecs, le dos et les jambes sont des gros muscles, tandis que les épaules et les biceps sont des petits muscles. Et aussi, en musculation, un gros muscle demande plus d'énergie à être développé. C'est pour ça que tu commences par le bosser, parce qu'il a plus de fibres que le petit et il va te demander plus d'efforts. Tu vois ? Ça veut dire que si tu fais une séance pecs et triceps, tu ne vas pas commencer par le triceps. Tu vas commencer par les pecs, histoire de mettre ton énergie dans les pecs et après, tu vas te massacrer aux triceps. C'est simple. On va rester sur les pecs. Pour savoir quels muscles travailler avec tes pecs, c'est simple. Analyse tous les exercices que tu fais avec les pecs. D'accord ? Dans tous les exos de type, développé, couché, tirage, exercice de machine guidée pour les pecs, les vis-à-vis, tous ces exercices-là, tu vois que tes épaules sont sollicitées. Et dans les exercices de type, développé, couché, développé, couché, prise serrée, développé, incliné, là, c'est les triceps qui sont mises en avant, mais aussi les épaules. Mais moi, je me suis dit que comme les épaules sont pratiquement sollicitées dans tous les exercices pecs, ben je fais ma séance pecs-épaule, tout simplement. Après, voilà, il se peut que je rajoute des triceps aussi à la fin. Parce que oui, on n'a pas tout le temps des séances organisées à deux exercices. Des fois, quand tu veux tout travailler, tu es obligé de mettre un troisième. Et il est préférable de mettre un gros muscle et deux petits muscles plutôt que deux gros muscles. Il est vraiment préférable de faire ça pour la récupération et tout. Et ça m'arrive de faire pecs, épaules et triceps. Au niveau du dos, c'est un peu pareil. Quand tu analyses les mouvements, tous les exercices de tirage, pratiquement tous, tes bras, tes biceps sont sollicités, tout simplement. Donc, je fais dos-biceps. Et dos-biceps, pour moi, c'est inévitable. À chaque fois que je fais le dos, je suis obligé de mettre les biceps avec. Parce que j'ai une bonne pré-fatigue avec les biceps grâce à tous mes exercices dos. Ce qui fait qu'après, je peux bien me tuer aux biceps et avoir une congestion de fou aussi. Néanmoins, il est possible aussi que je fasse des séances dos, biceps et épaules à la fin. Parce que beaucoup d'exercices de tirage sollicitent les épaules et l'arrière des épaules. L'arrière des épaules, qui est un muscle très dur à faire ressortir, à travailler et à gonfler, c'est un muscle que je travaille aussi avec le dos. Bon, j'ai fait quelques élevations latérales pour travailler la partie latérale, mais je me concentre beaucoup sur l'arrière des épaules. Je peux aussi en dire autant sur les trapèzes. Dans l'exercice dos, les trapèzes sont sollicités, mais les trapèzes, voilà, pour les faire sortir, c'est soit tu as la génétique golden, ou tu as la chance, tu as déjà des trapèzes, ou alors tu dois les bosser avec ton dos parce que ça va ensemble. Au niveau des jambes, pour moi, il n'y a pas de secret. Moi, quand je travaille les jambes en salle, je fais l'ensemble des jambes, je fais tous les jambes. Je sais que certaines personnes se concentrent sur les quadriceps pendant une séance et sur les ischios pendant une autre séance, c'est que des gros muscles, tu vois. Mais moi, je préfère mettre mon leg day sous une seule journée, comme ça, je suis tranquille. D'ailleurs, c'est le seul gros muscle, en fait, que je travaille, enfin, c'est le seul gros muscle que je travaille entièrement et avec les mollets à la fin. Après, il m'arrive aussi de faire des séances où je ne fais que deux petits muscles seulement. Par exemple, je fais épaules, biceps. Ça, c'est vraiment quand, voilà, j'ai un retard au niveau des épaules que j'ai envie de rattraper, je fais me focus sur mes épaules et à la fin, j'ai mes petites séances biceps rotiles. Ça m'arrive aussi de faire biceps, triceps. Ça, je l'ai fait pendant très longtemps parce que mes triceps, je voulais garder l'énergie nécessaire pour les travailler. Parce que tu peux faire ça aussi. Parce que tu vois, l'énergie que tu mets pour travailler un gros muscle, peut-être que tu n'auras pas l'énergie nécessaire en finition pour bien défoncer ton petit muscle, tu vois. Donc, il se peut que moi, je fais des séances qui m'arrangent où j'ai toute mon énergie pour fracasser mon petit muscle afin de le développer. C'est normal, chacun ses méthodes. La musculation, ce n'est pas compliqué. Dès que tu as fait le tour, dès que tu sais c'est quoi un gros muscle, c'est quoi un petit muscle, comment aller travailler, après, ça va tout seul. Après, voilà, ça sera à toi de modeler tes séances et de savoir quoi, quand, comment et que faire et ce que tu veux bosser. C'est le plus important parce que oui, la musculation avant tout, c'est toi. C'est qu'est-ce que tu veux développer, qu'est-ce que tu veux voir sur toi. C'est le plus important. Donc, moi, c'est ça qu'une personne, quand une personne me dit, écoute, les jambes, je m'en tape, moi, je vais bosser le dos, je vais avoir un dos large, je vais avoir des bras, je vais avoir des pecs, bah, je le respecte. Je me dis, c'est son objectif, je le respecte, c'est normal. Moi, je serais pas là à te dire, ouais, il faut être complet, c'est important parce que sinon, asymétrique, je m'en fous, tu vois. Le but, c'est que toi, tu kiffes comment t'es. Donc, voilà pour cette vidéo qui aura une suite. Ça sera comment placer ses séances. Parce que si tu veux progresser et évoluer la musculation, il est important de savoir comment placer ses séances intelligemment pour optimiser le temps de repos et ne pas faire n'importe quoi. Parce que si, par exemple, le lundi, je fais une séance biceps trapèze et le lendemain, je fais une séance dos, il y aura un problème parce que mes biceps seront fragilisés avec la séance de lundi pour ma séance dos et mes performances seront moins bonnes. Donc, on va essayer de voir ça tranquillement histoire de t'apprendre des choses dans la muscu, c'est important. Donc, voilà, j'espère que t'as apprécié cette vidéo. Si tu l'as appréciée, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.